Donc les quelques 12 millions d'écoliers qui sont partis à l'école ce matin en short ont bien fait. Et puis ce soir ils vont rentrer évidemment affamés. Vous allez donc pouvoir les régaler avec la recette de courgettes farcies d'Arlette. Bon pour la santé et pour le porte-monnaie, les détails par Jean-Baptiste Bergès. Nous sommes à Bourg-de-Visa, un petit village au nord du Tarn-et-Garonne au climat méditerranéen. Ici le soleil tape aussi fort que sur la côte d'Azur, presque 2000 heures d'ensoleillement par an. Un endroit idéal pour faire pousser les légumes à condition d'arroser énormément. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Arlette, une passionnée de cuisine. Les légumes c'est mon oxygène, c'est ma vie, c'est tout. Vous allez découvrir comment cette grand-mère dynamique arrive à faire pousser de beaux légumes malgré les contraintes climatiques de sa région. Et elle nous dévoilera sa recette de famille facile et économique des courgettes farcies à la viande. Alors attention ici, levez le pied parce qu'il y a le courant électrique. On se protège des renards, des prédateurs pour la volaille. Alors voilà mon potager, avec quelques pieds d'aubergine, des tomates bien sûr. Là c'est des rangées de haricots blancs et des haricots verts. C'est un potager pour vivre, oh là là. C'est simplement le plaisir aussi que l'on a à ramasser les fruits et les légumes. Ce potager est le terrain de jeu préféré de cette retraitée de 72 ans. Mais Arlette y travaille seulement très tôt le matin car chez elle, la chaleur est étouffante. Ici il y a les courgettes, on va voir si on en trouve. Voilà, il y en a de belles. Ces courgettes, elles les sèment dès le mois d'avril et les récoltent tout l'été. Mais pour rendre fertile cette terre aride du Tarn-et-Garonne, l'arrosage est indispensable. Arlette a donc trouvé une astuce pour conserver l'eau plus longtemps. On protège les pieds, avec un peu de fumier de poule d'ailleurs, tout autour de façon à protéger l'humidité. Sinon ça sèche, regardez, c'est sec comme tout. Celle-là je l'avais oubliée. Pour avoir une bonne courgette farcie, il faut qu'elle soit très tendre et il faut qu'elle soit très jeune. 12 cm ça suffit. On les préfère à 12 cm comme ça, petites, qu'à 25 cm, c'est pas possible. 25 cm c'est bon pour la volaille. Il vaut mieux en mettre deux petites qu'une grande. Après avoir ramassé les courgettes, Arlette nous présente fièrement sa basse cour. Car elle élève aussi des poules, des canards, des oies, des animaux très gourmands. Vous voyez le figuier derrière moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas une fille qui se perd. Quelquefois c'est la confiture, bien sûr, celle que je peux attraper. Mais les canards, ils sautent pour attraper les figues même. Parce qu'ils les adorent, les poules aussi. Tout ce qui tombe, rien n'est perdu. C'est à présent l'heure de préparer la recette. Des courgettes farcies aux canards et aux poulets. Et aujourd'hui, Arlette a la chance d'être aidée par sa petite fille Aurélia, 15 ans. Exceptionnellement, parce qu'elle est dans les études, bien sûr. Elle se préfère davantage avec les livres qu'avec la cuisine. Il faut bien lui transmettre ce que l'on sait. Après, ça ne l'embêchera pas d'innover, d'évoluer. Pour cette recette, Arlette et Aurélia préparent d'abord la farce. Pour cela, elles prennent un morceau de poulet déjà cuit et des aiguillettes de canard crus. La première étape consiste à découper les viandes en petits morceaux avec un couteau. La peau, je la laisse ? Oui, oui. Tout est bon. Les deux viandes mélangées donnent un très bon pouls. Et qu'est-ce qui t'a appris à faire toutes ces recettes ? C'est souvent maman et ma grand-mère aussi qui cuisinaient beaucoup plus. Tu as toujours aimé cuisiner ? Ah oui, ça j'ai toujours aimé cuisiner. Et puis il fallait s'occuper. Et puis on n'avait pas de jeux vidéo. Ah ! On aimait la télé. Je te parlais de quelques tâques quand même. C'était 20 tiers ça. Arlette et Aurélia ajoutent ensuite un verre de lait dans un saladier de mie de pain. Allez, on y met toute la viande. Puis casse-neuf, au combien, ou même les deux. Parce que ça, tout ira bien. Je mets le jaune et le blanc ? Ah oui, oui. Après avoir mis deux oeufs, nos cuisinières ajoutent deux gousses d'ail, du sel et du poivre. Bon, tu touilles tout ça. Je crois qu'on n'a rien oublié dans la farce. Ah, le persil ! Il faut mettre le persil au moeur. Aurélia suit la recette de sa grand-mère avec précision. Mais c'est quelque chose qui lui servira toujours. Attendez, cuisiner. Vous savez, ça vaut mieux que les plats cuisinés que vous achetez. Je n'ai rien contre, mais enfin... Une fois la farce prête, les filles s'attaquent aux courgettes et Arlette a une façon bien à elle de les découper. Vous voyez la courgette ? Vous la coupez transversalement, mais pas au milieu quand même. Laissez une bonne partie de la chair. Et maintenant, nous allons farcir les courgettes. Alors, il faut être généreux et avoir la farce. Garnis bien. C'est pas grave si ça déborde. Voilà ! Et après une heure de cuisson au four à 180 degrés... Et notre repas est prêt pour midi. Voici les résultats. Des belles courgettes farcies au poulet et aux canards. Carlette accompagne avec du blanc de volaille, de son poulailler, des pommes de terre sautées et une pêche de son jardin. Un plat idéal de fin d'été. Et voilà nos courgettes toutes cuites. Merci. Bon appétit. Alors, pour cuisiner chez vous des courgettes farcies comme Arlette, il vous faut 4 courgettes, un morceau de poulet cuit et des aiguillettes de canard cru, un verre de lait, 2 oeufs, de l'ami de pain, 2 gousses d'ail, du persil, du sel et du poivre. Faire cuire une heure au four à 180 degrés. Et voilà, j'ai envie de vous dire, vous savez tout. A vous de jouer maintenant pour la recette. Elle est sur le site de France 3 ou sur les réseaux sociaux.